Musique Nous sommes à Sainte-Tiaba dans la famille Diata. Ici, depuis plusieurs années maintenant, à chaque vendredi sain, on prépare l'engala, un plat bien sénégalais fait à base de pâte d'arachide, de pain de singe et du sucre. Madame Diata nous parle de cette recette. J'ai mélangé le pain de singe, l'arachide, et après j'ai fait filtre ça, et je mets le sucre là-dedans, sucre vanille, fleur d'orange, mouscade, et qu'on sort. C'est pour donner le goût et l'odeur, une bonne odeur. Le couscous, on mélange avec du beurre, du raisin, coco râpé, et qu'on sort. Aujourd'hui, l'engala nécessite beaucoup de dépenses, ce qui rend les choses un peu difficiles. Moi, je peux atteindre 100 000 ans, oui, parce que je prends 50 kilos de sucre, 50 kilos de mille, 50 kilos d'arachide décortiqués, et qu'on sort. Sans compter le beurre, le raisin, et qu'on sort. Ça peut atteindre 100 000. Après la préparation, l'engala est offert aux amis et aux voisins musulmans, mais pas seulement. J'ai l'habitude de distribuer ça. Parce que chaque fête, je vais courir, tabaski, tamharètes, j'ai les bols pleins, comme ça, comme les chaux, comme ça. Oui, c'est ça, moi aussi, je vais fournir un effort de faire ça. L'engala, ainsi fait, est servi à tout le monde une bonne manière de préparer Pâques qui constitue une des fêtes les plus importantes dans la communauté chrétienne.